et bonjour à tous youtube nouvelle vidéo sur master duel où on va s'atteler à la présentation du deck tierlaments que j'utilise c'est un deck qui a une combinaison tierlaments elf qui est vraiment pas joué mais qui est complètement cheaté je la fais un peu tardivement cette présentation parce que comme vous le savez la nouvelle banlist arrive et tierlaments a pris un gros gros hit mais je me devais de faire cette vidéo pour présenter un deck qui est juste infâme clairement infâme et c'est une variante de tierlaments tation qui joue avec archange christian et des monstres elf lumière donc je vais présenter ce deck et voilà c'est bientôt terminé la tierlaments tation du duel si vous voulez vraiment jouer un deck tierlaments tation infâme pour la dernière la dernière partie le last tier comme j'aime à l'appeler je vous présente cette décliste tout simplement donc voilà on a premièrement de la partie tier donc tout simple 3 réno 3 chez rien 3 à venice et ensuite au niveau des mp on n'a vraiment pas beaucoup on a le terrain le cri et le décrire donc là pour l'instant facile rien et rien de ouf ce qui va rendre le deck hyper spicy vous allez tout de suite le voir après second la partie chez vous voilà on joue tous les chez vous qu'on peut jouer ça fait une 5 qui chise ou donc à quel dos pourra les cheffleurs qui sont très importants qu'il faut jouer parce que certaines déclistes qui les joue pas et ensuite les deux meilleurs les trois meilleurs de quel bec un agido et là la partie où ça va commencer à être spice c'est la partie elf donc c'est dans cette partie f il ya des entra et des elf on va commencer par s'atteler sur les entra donc trois maxi parce que ben c'est maxi quoi vous êtes c'est master duel si on veut gagner cette carte ben franchement elle aide à gagner et puis même il ya toujours beaucoup de decks qui abusent des invocations spé donc c'est important à mettre et 3 je bosser pour contrer les maxi adverse et pour aussi permettre de contrer les stratégies ça reste une trappe générique très très forte donc voilà c'est les 6 entraps de ce deck on joue pas les magies qui permettent de bannissement pourquoi parce que vous allez tout de suite voir l'angine elf qui est très spicy aussi ensuite au niveau des magies je joue une destruction de cartes et un monster reborn très important dans ce deck pourquoi parce qu'on va enfin passer au côté spicy du deck l'angine elf donc dans l'angine elf il ya trois nouvelles entraps dans six nouvelles entraps ce qui nous fait un total de 12 entraps ce qui est complètement boosté et en plus de ça ces entraps elles sont cherchables grâce à eva qui va être envoyé au cimetière grâce à quel bec et je vous dis cette stratégie elle est vraiment monstrueuse elle est vraiment extrêmement monstrueuse donc l'angine elf on a trois lancer à beaucoup trop fort beaucoup trop fort déjà premièrement ce tu en trap elle est vraiment pour moi je pense oublier clairement les oublier personne n'a joué alors que elle est vraiment beaucoup trop forte pour commencer dans un deck tir elle va contrer tous les beast head mais si vous avez annoncé à ça marche pas deuxièmement si vous max et pendant votre tour ce qui est très fort vous jouez premier vous max et pendant le tour adverse andro phase il va tenter de faire un call bail vous chaînes l'ancien ça marche pas troisièmement et là c'est vraiment cité aussi vous faites un gros bord premier tour et on sait très bien que la tirmentation il manque de négates vous vous faites evenly ça arrive de temps en temps réponse l'ancien et venu ne se résout pas l'adversaire ne peut pas ban de cas franchement l'ancien je vous conseille vraiment de jouer cette carte c'est une trappe très très forte le seul défaut qu'elle a ce qu'elle manque de versatilité car elle est 5 donc en fait vous pouvez pas comme h la jouer ou la poser comme maxi vu que c'est 3 2 c'est ça le seul problème de ce kart mais dans ce déclat c'est pas grave car c'est un monstre elf lumière et en fait les monstres elf lumière ils vont être très très importants pour pouvoir faire un truc encore plus cité archange christian beaucoup trop fort dans que tire la notation genre cette façon d'abuser d'archange christian elle va se faire de plusieurs façons possibles donc il ya plusieurs trucs soit vous archange christian donc il y en a deux dans le deck c'est largement suffisant ils sont tous dans le cimetière et dans ce cas là en fait vous avez réussir à la réinvoquer en jouant baronne très facile de le faire baronne stand by phase effet baronne target christian bam on l'aspect et en plus on va l'aspect sur les et sur les flèches de sprites de l'elfe ça veut dire quoi ça veut dire que elle est intergétable et en plus de ça l'empêche l'adversaire de jouer tout simplement même des fois l'adversaire une maxi il a 15 cartes en main il ne peut pas jouer car chez archange christian intergétable une peu plus paix il empêche clairement l'adversaire de jouer alors vraiment c'est une stratégie parce qu'on tire de d'anti jeu clair est vraiment salé quoi enfin c'est vraiment une stratégie de stun d'anti jeu qui en plus mais elle tire la notation donc c'est vraiment une stratégie beaucoup trop forte par rapport à la méta et ce deck m'a vraiment amené très 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 loin deuxièmement pourquoi on joue des elfes pour eva eva qu'est ce qui permet de faire il va se meule avec agido il va ban deux cartes elf et il va ajouter en plus de ça héros de la lumière verte de la lumière mauve ou de la lumière écarlate ou choix selon ce que vous avez dans le deck donc si on joue contre la brimpe on va jouer ça si on sait que le mec il va faire fusion du marqué on va jouer lumière verte et le bain le plus simple c'est toujours de prendre héros de la lumière et car là dans tous les cas il va servir il est beaucoup trop fort il va servir il ya une nouvelle strat aussi qui est complètement cheaté c'est que par exemple vous allez avoir christian en main de départ vous allez meule comme un porc que va t il se passer vous allez avoir six elfes dans le cimetière instantanément fait effet mudora on enlève un elf on réduit les elfes à quatre et vous avez fait votre bord tir donc avec rull kalos kailido plus une baronne vous meule vous sortez les elfes en trop de votre cimetière vous finissez sur un christian trop trop fort christian se spe de la main qu'est ce qu'elle fait elle récupère un elf vous avez un enfant main vous récupérez héros de la lumière écarlate s'il a été meulé soit ça soit ça s'il a été meulé si vous l'avez déjà en main vous récupérez eva vous refaites le combo une fois que vous avez fait le combo ça a été meulé vous chênez le cheffleur vous récupérez dans votre deck le héros ensuite vous activez l'effet d'eva vous bannissez un nouvel archange christian ou un lancer et vous récupérez le héros de la lumière écarlate et vous avez une seconde négay de monstre en plus d'avoir un bord impassable et une christian qu'on ne peut pas passer c'est vraiment trop fort ce deck m'a amené très très loin en plus de ça moi je joue wolf je préfère wolf a joué snow parce que déjà je n'aime pas snow de 2 gelé pas craft et c'est une ur et de 3 wolf est bien plus intéressant car snow va bannir des cartes et moi j'ai déjà ça qui bannit des cartes et en fait si je dois banne cette carte de mon cimetière je préfère pas parce que je peux je suis parfois obligé de bannir des elfes et je peux plus faire la stratégie de spec christian ou le fait bien mieux ils sont au cimetière et suspect et du coup ça me fait un body à 4 sur le terrain qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si j'ai un body à 4 en plus sur le terrain eh bien en fait je vais toujours invoquer ce paix merlis avec kit kalos donc le combo normal des tirs j'en fais quitte on va chercher merlis ont fait effet tir on se paix merlis et là on fait spray de l'elfe c'est important d'avoir spray de l'elfe et de ressusciter christian sur une de ses zones ici sur une de ses flèches car là vraiment l'adversaire il peut rien faire il est bloqué il va pas pouvoir utiliser son infinie impermanence car il peut pas target peut par target christian christian lui permet lui dit juste qu'il ne peut pas se payer et souvent quand ce board il est fait l'adversaire ne peut pas jouer si vous jouez premier c'est très 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 facile de faire une handboard avec un gros tir un sprite de l'elfe et un christian sur la flèche le deck je vais vous montrer des replays pour le jeu en plus de ça ben voilà on a roi des marais bon toujours une carte très très forte qui permet de faire quitte que le kalos pendant le tour adverse on présente plus de chirs ça se prend un hit et c'est normal et moi mais je vous montre cette décliste qui est vraiment peu joué et qui porte ses fruits beaucoup il ya aussi ça qui est joué en trois fois et qui tutorisable grâce à eva et ça à l'avoir dans les mains de départ au second tour c'est toujours très très fort parce que la hache généralement les jouets dans les premiers tours donc derrière on fait des vineresses on ban enfin on envoie un agui de haussi qu'une tiers même pire on envoie ça ou des fois même j'envoie rnts ce qui permet de péter les caches tirats qui sont problématiques ça pète le fait de rire qui peut nous embêter ça pète la licorne qui peut nous embêter avant même qu'elle est sa capacité d'utiliser les faits c'est beaucoup trop fort ça permet aussi d'envoyer ça au cimetière si on se fait banque de kalos et du coup on a une fusion si on a une fusion de cimetière on peut faire stappé il ya facilement stappé il ya des fois en late game si on s'est fait bas de notre moitié d'ex par des diables aussi sous des conneries de cache tirats mais des fois ça suffit avec une baronne tu fais de stappé il ya baronne avec la devine reste du haut et un 4 random ça peut arriver sur wolf ça peut arriver sur rainwear ça peut arriver sur chez rennes si on a une chaîne et ça suffit parfois à prendre la guerre donc voilà je vous laisse et des pistes ici elle est un peu problématique parce qu'elle a beaucoup de hubert ça vous pouvez l'enlever si vous voulez moi j'aime bien la jouer parce que ça permet de sortir sa main envoyer des elfes au cimetière si on est briques et des fois de récupérer christian juste après de faire une spé christian et des fois ça suffit à gagner la game en fait christian est beaucoup trop chine vu qu'elle se paie mais en plus de ça l'empêche l'adversaire de se paie derrière fin c'est juste la carte la plus abominable du jeu elle est pas ban et c'est je pense que c'est cool qu'elle soit pas bonne parce que c'est une carte que je kiffe malgré son effet que beaucoup de gens détestent il n'y a pas il n'y a pas à chier c'est ça reste une stratégie de stun beaucoup trop chité qui empêche l'adversaire de jouer mais à cette carte je vais vous montrer deux trois replays du gameplay voilà de replay en grand master 4 historique des matchs on est sûr on l'a fait 3 3 3 match win il y en a un gilouze parce que de grosses briques au début ça arrive quand même pas se mentir de temps à autre mais franchement c'est rare et il ya une grosse 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 facilité si on joue premier à faire ses bordes là ici on joue seconde et on a toujours plein de ntrap vu qu'on a les héros que dans tous les cas l'adversaire s'attend pas à ce qu'on est des héros dans la main ont très souvent ça ça fait gagner l'ancien séparer contre brande d'être contre tout ça c'est vraiment trop fort donc là voilà je me fais h et vous voyez j'ai récupéré christian j'ai 5 et fondement j'enlève mon jeu fleur pour enlever un elfe du cimetière beaucoup trop fort j'aurais pu si j'en avais sept on enlevait deux choisis d'envoyer une magie random je fais un 4g un douleur je sais qu'ils jouent marine cesse grâce à ma carte magie je fais moins sp il peut pas faire de sp il va pas pouvoir je récupère dans ça il va pas pouvoir ban et en plus il va pas pouvoir jouer ses cartes du cimetière donc là c'est trois passes il ne peut rien faire d'autre il est sur marine cesse on empêche de sp il ne peut rien faire donc battle il prend 2002 il prend en 2008 et là vous allez voir que il va pouvoir passer parce qu'il a masqué un infini une permanence et malgré tout même si votre christian se fait une finie en permanence et que vous n'avez pas spray de l'elfe ou quoi il vous reste quand même beaucoup de strats malgré tout donc là on voit là quand même réussir à commencer ses combos il panne à marine cesse du cimetière moi j'ai oublié de faire mon cerf mais c'est pas grave je connais pas assez marine cesse je ne savais pas qu'il allait partir sur ça il va il va récupérer sa main je l'empêche direct je fais mon deuxième cheffleur je lui renvoie toutes ses marine cesse il fait ghost bell grosse erreur de sa part ça trigger le keldbeck qui est vraiment une entrape monstrueuse aussi j'avais oublié de le dire mais avec les keldbeck ça nous fait 15 entrape donc beaucoup trop d'interruption en plus d'avoir un board de jouer christian facilement j'ai une nouvelle interruption il perd sa première ligne il ne peut plus rien faire il peut plus rien faire il peut pas extender à partir de là échec de la connexion et rage quitte voilà même même s'il arrive à gérer le christian il nous reste beaucoup de ressources juste après vu que nous après on peut se paier donc on peut re-trigger tous les tirs montations on peut empêcher la destruction de christian ça reste un gros body à 2800 et en fait mais souvent il va nous repasser le tour et c'est reparti pour un bon vieux stun et c'est gagné voilà si vous voulez vraiment abuser d'une stratégie monstrueuse avant la fin de tir on va se tire je vous conseille de faire ce deck même si voilà vous allez vraiment abuser d'une voile un procédé de tir la mentation qui complètement poussé d'ailleurs j'ai pas vu ce deck jouait de jouer un dur en le tcg quand il en augmentation était encore jouable et ça prouve que voilà dans les hauts guillaume et les meilleurs n'ont pas été trouvé et les stratégies n'ont pas tout été corps ce qui fait la beauté du jeu exploité tout simplement donc voilà là je suis second commence à faire cache tirer je vous cache tirer à avec l'engine aventureur qui fait draco bac et voilà un nouveau conseil contre tir faites attention à quel deck c'est vraiment une autre trappe monstrueuse ça reste une entrape monstrueuse qui restera jouable même pas en tir elle est limitée qu'à un franchement c'est juste une seule carte ça peut trouver sa place dans le plein de deck parce que si on est en mode départ c'est un truc de fou voilà il fait et fait ça pour contrer l'effet d'agido j'ai qu'elle est quand même malheureusement pour les wolf ce trigger effet effet de fenrir iban ça il a utilisé ces faits un peu trop vite à mon goût il a pas vu que j'avais agi d'eau et qui est le bec en plus donc là il est un peu dans la merde il enlève merlim ça sert à rien alors elle me fait d'enlever évidemment et les cartes qui vont meule parce qu'à 10 cartes c'est sûr que je retombe sur un autre nom de tir pas à chier en plus j'ai d'écrire le moment cas je tire à fenrir il n'a plus d'interruption je fais un spey de wolf je fais trigger et fait ça chaîne 2 avec lui il va permettre de chaîne 2 donc de chaîne bloc aussi quitte et quitte voilà pourquoi tirer beaucoup trop fort c'est que on joue pendant le tour adverse et si on a une bonne belle belle ça fait des choses comme ça troisième replay où ça a été un peu plus dur une partie qui a dur un peu plus longtemps contre la brent mais on a fait pas mal de choses on a joué en fait sans qu'on avait quitte à l'os bagne donc c'est assez intéressant à voir c'est aussi une bonne stratégie parce que avoir trois deviner ça permet de jouer autour de kit ban parce que ça on voit beaucoup de cartes au cimetière et du coup facilement passer sur les deuxièmes non donc c'est intéressant passe très facilement sur la grande pieuvre et la grande pieuvre permis quand même de jouer pas se mentir donc là je préférais h sa bienvenue je savais qu'il allait me sortir une grande bienvenue que le contre la match je me suis dit le contre la maxi n'est pas très très grave j'ai quand même faire plein de ce pays je vais je vais un peu mon fou du concours la masse parce que c'est très bien que archange christian fait le taf malgré un gros concours la maxi kalos kit kat comme j'aime l'appeler et la bam à se faire banne kit kat avec prison du dragon de glace target du coup maché grain s'abonner de cartes instantanément j'ai quand même résoudre le premier effet kit kat j'ajoute maché grain là j'ai un 6 en fait dès qu'on a joué chez une reine et qu'on a fait deviner est first qu'elle s'est pas fait h on a automatiquement baronne de fleurs très facile de faire baronne de fleurs et quand on fait baronne de fleurs et que christian est au cimetière parce qu'on la shuffle hyper ça nous on la résurrection gratuit au prochain tour durant la stand by phase c'est vraiment quelque chose de fou bien évidemment on peut se faire bis tête sur cette action là c'est pour ça qu'il faut absolument avoir les trois lancers assez obligatoire dans ces conditions et va il va effet et là j'ai fait une erreur parce que j'ai pas regardé si j'avais des elfes lumière dans mon cimetière j'en avais aucun lorsque votre rigueur et va et va prendre vos elfes lumière aussi sur le terrain donc j'ai dit oui à l'effet ça va automatique je vais être obligé de prendre être obligé de prendre mon héros qui se fait ban alors que j'aurais pu faire une baronne il a gros 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 grosse erreur mais derrière je fais quand même christian facilement il a pioché quatre cartes avec maxi mais il peut plus c'est donc là il va quand même faire tory tu mini torby lui aussi fait beaucoup d'erreurs parce qu'il sait de ça alors qu'il peut pas se paier yugio player country de battle phase instantanément il a voyagé vous voyez que en fait j'ai un archange christian il peut pas jouer j'ai un monstre à 3000 j'ai des tirs même si ce christian il se fait gérer derrière j'ai mon décrire le mans j'envoie donc à l'idéo au cimetière ça trigger l'effet il se respecte et renvoie un tir au cimetière et en plus de ça je sors une carte de son terrain pour éviter qu'ils touchent christian il fait rien donc je suis j'attaque et on voit christian dans la main ça va lui permettre de faire des spes il trigger deux effets au cimetière qui vont me permettre de spes moi et je vois qu'il lui reste des 1200 j'ai préféré utiliser mudora voilà je renvoie mon ever parce que j'ai une chance de le shuffle avec agido avec l'effet de c'est aussi ça qui est trop fort si vous récupérez agido en main grâce à christian vous avez héros comme je disais je vais refaire héros je vais renvoyer agido je vais remeule 5 et en plus je vais annuler en effet donc derrière m'étire la montation et on se trigger il aura un effet au moins et moi je vais reprendre l'avantage parce que je vais meule 5 c'est beaucoup trop fort ça reprend l'avantage dans toutes circonstances voilà il fait c'est ce plaît du ou bien parce qu'il sait très bien que j'ai ça en main il s'est pas trigger les effets de monstres je suis non phase il fait même pas son effet de mademoiselle il fait rien aucun effet je fais l'effet de fin pour choquer une de ses cartes il bannit ça je fais effet rapide il se fait un labrante avec bienvenue ensuite il active les filles de mademoiselle labrante à ce moment la chaîne à venice pour vraiment être sûr de trigger un tir tout de chine et ça j'ai préféré cette chaîne ça parce que dans tous les cas j'avais sorti mon elf j'avais préféré la sortir en ce dont cette option là c'était peut-être une erreur mais ça devait être une erreur parce que j'aurais plus chénéros et derrière je peux toujours faire la piège j'annule son effet je lui fais un nice je relance qu'elle est ido je sais qu'il a masqué une carte qui va m'empêcher de faire des fusions je préfère envoyer ça au deck qui fait main phase 1 il fait rapide fouineuse des enfers et là je vois que j'ai 5 elf dans mon cimetière et j'ai un seul chauffeur d'utiliser je préfère sortir la christia péter la fouineuse pas avoir de résurrection et là je me prends un talent malheureusement pioche 2 il va pouvoir recette deux cartes il fait du refaiseur qui se rendra et là je pioche la brogue ça peut arriver bon c'est pas très grave parce qu'on peut toujours l'envoyer au cimetière avec l'effet d'une chez eren directe attaque là il fait une carte qui permet de prendre aucun dommage là j'ai quand même faire ce parce qu'il a deux cartes face cachée et il a gros mind play de sa part déjà j'ai monge de fusion ce qui me permet de pas récupérer donc à l'aidot envoyé au cimetière et en plus de ça réveille du drapon alors là je prie pour qu'il ait pas une tour et je ne sais pas pourquoi il va se payer fouineuse il aurait pu se payer l'extérieur ou le faucon tu veux jouer cette carte sans le faucon c'est vraiment un display de sa part il fait l'effet j'ai fait avenir j'ai beaucoup de chance quand même sur ce qui est pas se mentir les filles merlis chaîne de l'eva comme ça peut pas l'annuler il va permettre là juste de reprendre une deviner et c'est pas ouf parce qu'il ya toutes mes elfes au cimetière mais derrière j'ai fait merlis qui marche et rucaleau sur le bord ça a taxé une phase une phase tourne change et là ça va être gagné pour moi il va faire ça et en fait il n'a pas pris un à quoi il a pris un guerrier c'est un display de sa part il perd la partie même s'il avait pris un quoi j'avais ma devine reste je pouvais refaire un 4 et repartir sur une baronne donc à mon avis j'aurais gagné quand même et voilà c'est tout c'était white banana j'espère que vous contente cette présentation d'eck à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo